Salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de notre concours de la semaine dernière avec Akamas. Et une fois n'est pas coutume, j'avais décidé d'engager un trek en épreuve spéciale PTV. On allait participer en club élite, clairement juste pour le fun. A nos tout débuts, alors qu'Akamas n'avait que 5 ans, on avait déjà participé à un trek en club élite, mais par équipe, où on avait fait tout le trek en entier, donc le POR, la maîtrise des allures et le PTV. Et avant d'avoir Akamas, j'ai dû faire environ 4 ou 5 treks avec mon ancienne ponette et aussi d'autres ponettes club entre 2012 et 2015. Du coup, ça me faisait vraiment plaisir de réessayer cette discipline. Donc nous voilà dimanche dernier en pâture pour aller chercher Akamas avant d'aller au concours. Cet été, les poneys ont pu rester H24 en pâture, je suis vraiment super contente pour eux. Et Akamas est dans un groupe de 5 poneys avec évidemment Exter. Ce dimanche, après l'avoir ramené dans l'écurie pour le préparer, je l'ai passé à la douche avec sa couverture anti-mouche pour qu'il reste bien au frais durant le transport. Puisque même si on est dans la partie nord de la France, la semaine dernière, on a eu plus de 33 degrés pendant toute la semaine, alors que la semaine précédente, c'était limite s'il faisait 20 degrés. Bref, nous voilà donc arrivés sur le terrain de concours. Et je vous emmène tout de suite pour faire la reconnaissance de notre parcours de PTV. On commence tout de suite avec, en numéro 1, le slalom parallèle. Cet exercice se prend dans le sens que l'on veut. Donc pour ma part, j'avais choisi de contourner le premier plot par la gauche pour ensuite contourner le deuxième plot de droite par la droite et finir sur le dernier plot par la gauche. On passe au numéro 2 qui était un petit tronc juste après un passage au milieu des arbres. Alors je savais d'avance qu'à partir de celui-ci, Akamas allait penser qu'il partait sur un cross. Mais avant le 3, il fallait ensuite mettre pied à terre pour franchir les branches basses à pied. On continuait encore à pied pour le numéro 4 qui était cette barrière à ouvrir et à refermer. Ensuite, après une grosse montée, on arrivait sur le numéro 5 qui était un reculé entre les barres, toujours à faire à pied. On remontait ensuite à cheval pour aller sur le numéro 6 qui était une combinaison de deux obstacles sautants. D'abord un petit tronc suivi juste après d'un petit contrebas, le tout bien en descente. Juste derrière, par contre, on remontait vers le haut du terrain pour aller effectuer le 8 de chiffre qui était une conduite à une main. Le numéro 8 était ensuite la maniabilité en selle à effectuer évidemment au pas. On continue avec le 9 qui était encore une conduite à une main mais cette fois-ci autour d'un piquet. On poursuit avec le numéro 10 qui était ce plan descendant. Le 11 était ensuite le passage du guet à effectuer obligatoirement au pas. Et juste après la sortie du guet se trouvait le 12 qui était un mini contre-haut. Puis en 13, on avait une bordure maraîchère. Et pour finir, le numéro 14 était l'immobilité en selle. Donc étant donné la chaleur, je n'ai pas fait une grosse détente. J'ai fait rapidement du pas, du trop et du galop. Puis un petit entraînement sur chaque dispositif qui était présent en détente avec notamment la conduite à une main. Puis direction la boîte de départ. Donc je vais vous commenter notre parcours. Et on commence tout de suite avec le premier exercice qui était donc le slalom parallèle. J'avais dans l'idée de le faire au galop mais arrivé dessus, j'ai finalement préféré repasser au trop pour assurer le coup. Malheureusement, j'aurais dû faire ma transition un peu avant car du coup, on m'a compté des pénalités. Alors qu'en soi, je n'ai pas fait de faute dans le slalom. J'ai d'ailleurs eu seulement 2 sur 10 pour ce premier exercice. Dès la sortie du slalom, j'ai tout de suite relancé au galop pour aller vers le numéro 2. Alors je pense qu'Akabas n'a pas trop compris pourquoi est-ce que d'un seul coup, on allait sur un cross. Il a quand même bien franchi l'obstacle et nous obtenons évidemment 10 sur 10 pour cette difficulté. Et derrière, j'ai continué au galop pour aller jusqu'aux branches basses. Là, on devait donc descendre. Alors chose à ne surtout pas oublier en trek, dès qu'on fait des exercices à pied, il faut bien remonter les 2 étriers et passer les rênes par-dessus la tête. Donc une fois que j'ai fait tout ça, j'avais dans l'idée de passer les branches basses au trop mais j'ai malheureusement pas réussi à lancer Akabas dans son trop. Du coup, j'ai pas trop insisté et on est passé tranquillement au pas sous les branches basses. On a donc eu 5 sur 10 sur cet exercice, même si on fait pas de fautes, puisque pour avoir 10 sur 10, il aurait fallu les passer au trop. Par contre derrière, je suis tout de suite repartie au trop pour aller jusqu'au numéro 4. Allez hop 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 ! Donc nous voilà au numéro 4 qui était la porte. Alors sur cet exercice, je sais pas du tout pourquoi, mais j'ai seulement eu 7 sur 10, alors que pourtant je n'ai pas eu l'impression de faire de fautes. Après la porte, j'avais prévu de remonter sur Akabas pour faire la grosse montée au galop sur son dos. Mais finalement, je me suis dit que de redescendre mes étriers, remonter sur son dos et faire l'opération inverse une fois arrivé en haut, ça allait me faire perdre plus de temps que de faire la grosse montée à pied. Du coup, je l'ai faite en courant et Akabas était au grand trop à côté de moi. Mais j'avoue que ça m'a bien essoufflée. Donc arrivé en haut, nous voilà sur le numéro 5, le reculé en main. Pour que cet exercice soit bien réalisé, il fallait bien avancer au bout du couloir des barreaux sols pour que les postérieurs dépassent la deuxième ligne orange. Puis on devait reculer jusqu'à ce que les antérieurs reviennent devant la première ligne orange. Akabas a un tout petit peu pivoté en fin d'exercice, mais il n'a pas touché les barres, donc nous obtenons 10 sur 10 pour cet exercice. Ensuite, on devait remonter et là j'ai fait une énorme boulette sans m'en rendre compte. En fait, en repassant les reines par-dessus la tête d'Akabas, la gourmette de son mort s'est décrochée. Sauf que, évidemment, je ne m'en suis pas rendue compte. Je suis remontée dessus comme si de rien n'était et je suis repartie au galop en direction du numéro 6. Du coup, quelques mètres avant l'obstacle, j'ai aperçu la gourmette pendouillée sur la droite. Mais comme j'étais lancée, je me suis dit tant pis, j'y vais comme ça. Et donc on a sauté la combinaison avec le tronc et le contrebas complètement à l'arrache. Évidemment, en plus de ça, je n'avais pas calculé la distance lors de la reco, du coup Akamas a retapé un pied, puisque j'ai pris zéro décision entre faire soit deux ou trois foulées. Bon, malgré tout, on obtient 10 sur 10 pour cet exercice. Derrière, je suis ensuite remontée au galop pour aller chercher le numéro 7, que j'avais décidé de faire également au galop. Akamas a bien répondu présent et avec un peu d'encouragement à la voix pour cette conduite à une main, tout s'est très bien passé. On obtient encore 10 sur 10 pour ce dispositif. C'est bien, Nanas ! Allez, encore ! C'est bien, mon chat ! Ensuite, je continue jusqu'à l'obstacle suivant, toujours avec ma gourmette de mort qui pendouille. Et c'était donc le numéro 8, qui était la maniabilité au pas. Voilà ! Cet exercice s'est très bien passé, même si Akamas a un peu précipité sur la fin, mais il n'a rien touché, donc on obtient encore un 10 sur 10. Par contre, derrière, j'en ai profité pour demander aux personnes qui jugeaient l'obstacle si je pouvais remettre ma gourmette, car au galop, mon pauvre poney se prenait la gourmette dans la tête à chaque fois. Du coup, je lui ai raccroché à l'arrache, car malheureusement, je ne pouvais pas descendre. Ça lui pendu dans la tête, c'est pour ça ! Désolée, Nanas ! Ah, c'est bon ! Une fois la gourmette remise, on est reparti, et nous voilà sur le numéro 9. Donc le numéro 9, c'était la conduite à une main, encore une fois, mais autour d'un piquet. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, j'ai demandé le galop à gauche, alors que pourtant ma courbe était vers la droite. Je n'ai pas réussi à demander mon changement de pied avec une seule main, alors que pourtant sur le 8 de chiffre, il me l'avait très bien fait, et du coup, il est repassé au trop dans l'exercice. On prend donc un 0 pour ce dispositif. On arrive alors sur le numéro 10, qui était le plan descendant. On passe cet exercice sans difficulté, et on obtient donc 10 sur 10. Ensuite, pour aller jusqu'au suivant, j'y suis allée au petit galop, avant de repasser au trop et au pas tranquillement, puisque le numéro 11, c'était le passage de guet, qui doit obligatoirement être fait au pas. Akama s'est descendu dans la rivière sans aucune difficulté. Malheureusement, à la sortie, il a vu le contre-haut fagnonné qui était juste devant lui, et il savait très bien que c'était un obstacle pour lui, et il est parti au galop avant qu'on passe dans les fagnons de sortie du guet. On prend donc un 0, puisque c'est considéré comme un franchissement dangereux. Par contre, évidemment, le numéro 12, il le franchit parfaitement bien, et on obtient 10 sur 10. J'ai continué ensuite au galop pour aller sur le suivant, qui était la bordure maraîchère. A l'abord de la bordure maraîchère, Akama s'a un peu hésité, donc je l'ai fort relancé dedans pour le garder bien tendu sur mes reines, pour qu'il ne touche pas les barres. On passe donc cette difficulté sans faire de faute, et on obtient à nouveau un 10 sur 10. Pour finir le parcours, je galope jusqu'au dernier. Ok, alors j'aurais peut-être dû calmer le jeu un peu avant d'arriver sur le dernier obstacle, le numéro 14, puisqu'il s'agissait de l'immobilité. Akama s'est bien resté arrêté, mais au bout de 5 secondes, il a finalement bougé pour repartir de lui-même limite au galop. On a donc pris un 5 sur 10 pour ce dernier exercice. Et par contre, nous franchissons la ligne d'arrivée dans le temps imparti des 10 minutes. On finit donc notre PTV avec 99 points sur 140. Alors je suis un peu déçue de nous, puisqu'il y a plein de fautes qu'on a faites qui étaient largement évitables. On a trop voulu aller vite, et on n'a pas assez pris de notre temps. Je saurais pour une prochaine fois que ça ne sert à rien de se presser, car le temps imparti est assez large. On s'est quand même bien amusés tous les deux, et on fera mieux la prochaine fois. On finit 3ème de notre épreuve avec des scores assez serrés, donc on n'était pas si ridicule face à des cavaliers habitués à la discipline. Ce week-end, c'est un week-end off pour les concours, mais Akamas et moi sommes quand même en déplacement. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez d'ailleurs où nous sommes. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo, et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.